Nous allons commencer par une série de vidéos sur les troubles hydroélectrolytiques, en commençant aujourd'hui par l'hyponatrémie. L'hyponatrémie est définie comme un taux de sodium, une concentration de sodium dans le plasma inférieur à 135 millimoles par litre. Nous allons commencer par quelques définitions pratiques qui nous aideront pour la prise en charge ultérieure. Première définition, c'est le temps. Qu'est-ce qu'une hyponatrémie aiguë ? Une hyponatrémie chronique. Une hyponatrémie aiguë est une hyponatrémie qui s'installe en moins de 48 heures. Elle sera dite chronique si son installation dépasse les 48 heures. Il faut savoir que toute hyponatrémie, dont le début n'est pas connu, est considérée comme chronique. Parce que généralement, les hyponatrémies chroniques sont le plus souvent asymptomatiques. Et c'est cette partie-là qui va être le plus développée dans la prise en charge. Quelques autres définitions. Il faut savoir que le problème de l'hyponatrémie, c'est l'osmolarité. Donc l'anatrémie équivaut essentiellement à l'osmolarité. Qu'est-ce que l'osmolarité ? L'osmolarité, c'est la concentration de toutes les substances dissoutes dans une solution. Quel est le rôle de l'osmolarité ? L'osmolarité va permettre le mouvement de l'eau entre deux compartiments séparés par une membrane. En physiologie, vous savez qu'il y a deux grands compartiments. Le compartiment extracellulaire et le compartiment intracellulaire. Les deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable, qui est la membrane plasmique. Cette membrane va laisser quelques ions passer et essentiellement empêcher d'autres substances de passer. Cette différence de passage d'ions va permettre le mouvement de l'eau entre les deux compartiments. Ce mouvement se fait selon un gradient d'osmolarité. En fin de compte, l'eau va aller du compartiment le moins osmolaire, c'est-à-dire où la concentration des substances est la plus basse, vers le compartiment le plus osmolaire, c'est-à-dire où la concentration des substances est la plus élevée. Et ce, dans le but d'équilibrer l'osmolarité. Donc, en général, un instant donné, les deux compartiments ont toujours la même concentration, c'est-à-dire que l'osmolarité du milieu intracellulaire est égale à l'osmolarité du milieu extracellulaire. Et c'est ça qui va nous amener, l'état, à comprendre comment se fera la prise en charge. Si nous envisageons les constituants des deux milieux, en commençant par le milieu extracellulaire, vous savez que le milieu extracellulaire est compartimenté en deux parties, le plasma, le compartiment sanguin, et l'interstitium. La différence entre le plasma et l'interstitium se fait essentiellement pour les protéines qui sont plus retrouvées au niveau du plasma. Sinon, pour les autres substances, la composition du plasma est très proche de la composition de l'interstitium. Nous retrouvons essentiellement le sodium, avec une concentration d'environ 140 millimoles par litre. Il existe aussi du potassium, à une concentration d'environ 4 millimoles par litre. du glucose, à une concentration de 5,5 millimoles par litre. Et de l'urée, à une concentration d'environ 5 millimoles par litre. Toutes ces substances sont dissoutes dans le liquide, dans la solution, au niveau du plasma ou dans l'interstitium. Et donc, ils vont représenter l'osmolarité. Pour l'osmolarité du plasma ou de l'interstitium, c'est la somme de toutes ces concentrations. Sachant que, pour chaque cation, nous avons obligatoirement un anion, et donc, qui est aussi dissous, et sa concentration va participer à l'osmolarité. Donc, l'osmolarité du milieu extracellulaire, c'est-à-dire du plasma, égale à la somme de l'osmolarité de la concentration du sodium plus la concentration du potassium, qu'on multiplie par 2, plus la glycémie et l'urémie. Le tout nous donnera donc l'osmolarité totale du plasma. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'osmolarité du milieu intracellulaire égale à l'osmolarité du milieu extracellulaire. Donc, l'osmolarité du plasma, cette osmolarité-là, est la même que l'osmolarité du milieu intracellulaire. Deuxième définition qu'il faut comprendre, c'est la tonicité ou osmolarité efficace. Donc, si l'osmolarité, c'est la concentration de toutes les substances dissoutes dans une solution, l'osmolarité efficace ou tonicité, c'est la concentration des substances dissoutes mais qui ne passent pas la barrière entre les deux milieux, c'est-à-dire la membrane plasmatique. Globalement, la tonicité, c'est la concentration des substances imperméables, dont la membrane est imperméable. Nous savons que le sodium, c'est la principale substance, le principal élément dont la membrane plasmique est imperméable. Donc, le sodium représente la principale concentration de l'osmolarité efficace. L'urée passe librement la barrière plasmatique et donc ne participe pas à l'osmolarité efficace, ne participe pas à la tonicité. Le glucose passe la membrane mais il doit être aidé par des transporteurs qui peuvent ne pas exister ou être défaillants. C'est le cas du diabète. Donc, le glucose participe à l'osmolarité efficace essentiellement quand la glycémie dépasse la glycémie normale, c'est-à-dire quand elle est supérieure à 1,2 ou 1,26 g par litre. Globalement, le principal constituant de l'osmolarité efficace, c'est le sodium. Donc, la tonicité est proche de la concentration du sodium. D'où vous comprenez que toute hyponatrémie, pour qu'elle puisse être pathologique, elle doit induire une hypotonicité. Donc, l'hyponatrémie, sa principale. Donc, comme nous avons vu, la tonicité est représentée essentiellement par le sodium et une partie par le glucose quand le taux de glucose dans le sang est élu. L'urée ne participe pas à la tonicité. Donc, à chaque fois que nous avons une hyponatrémie, le problème majeur, ce sera bien sûr l'hypotonicité. Donc, l'hyponatrémie pathologique est égale à une hypotonicité, c'est-à-dire une hyposmolarité efficace. Mais, comme nous le verrons, il n'y a pas toujours dans toutes les hyponatrémies une hypotonicité. Et c'est ça qui va conditionner la prise en charge. Donc, nous allons passer maintenant à un algorithme de prise en charge de l'hyponatrémie. Donc, vous avez, vous êtes appelé aux urgences ou vous avez un patient qui est hospitalisé, et on vous demande, et vous voyez dans le bilan, on vous demande que le patient présente une hyponatrémie, c'est-à-dire un taux de sodium dans le plasma inférieur à 135 minimums par hôtre. Premier réflexe à avoir, c'est de chercher ou d'éliminer une fausse hyponatrémie. c'est-à-dire, en fait, une hyponatrémie sans hyposmolarité. Globalement, comme nous avons vu tout à l'heure, l'osmolarité, c'est la somme du sodium fois 2 plus le glucose et l'urée. Donc, les fausses hyponatrémies, c'est-à-dire les hyponatrémies sans hyposmolarité, c'est l'augmentation des autres osmoles. Essentiellement, celui qui est tonique et qui est naturel, c'est le glucose. Donc, devant toute hyponatrémie, il faut éliminer une hyperglycémie qui augmenterait l'osmolarité en contrebalançant la baisse de la hyponatrémie. Globalement, soit vous calculez l'osmolarité en prenant en compte la glycémie, soit vous dites que pour toute baisse, pour toute augmentation de 0,5 g par litre de glucose dans le sang, vous avez une baisse d'environ 1 millimol par litre du sodium. Et parfois, cette formule simple, vous allez pouvoir déterminer très rapidement si votre hyponatrémie est réelle ou si elle est fausse. Donc, premier réflexe à avoir, hyponatrémie, éliminer une fausse hyponatrémie en voyant ou en calculant la natrémie corrigée par rapport à la glycémie. Vous avez d'autres fausses hyponatrémies, mais elles sont plus anecdotiques, on va dire. C'est les hyponatrémies associées à une autre augmentation de tonomoles, c'est-à-dire autre substance avec une tonicité participant à la tonicité, c'est-à-dire le manitone ou le glycérol. Le manitone ou le glycérol sont des substances exogènes mais qui ne passent par la membrane plasmique et donc augmenteront la tonicité. Soit on a deux situations, soit on peut mesurer l'osmolarité du plasma. L'osmolarité du plasma est mesurable et là on va faire la différence entre l'osmolarité calculée et l'osmolarité mesurée, c'est ce qu'on appelle le trou osmolaire et là on va trouver qu'il y a une différence, cette différence est expliquée par ces substances osmotiquement actives. Soit on a la situation du patient, c'est-à-dire que le patient a déjà reçu du manitone ou du glycérol essentiellement dans les cadres de neurochirurgie ou d'ophtalmologie. On peut avoir aussi une hyponatrémie associée à une osmolarité normale mais sans que ces osmoles soient des tonomoles et là on dira que c'est une hyponatrémie isosmolaire. Cette hyponatrémie isosmolaire est essentiellement liée à l'augmentation de l'urée qui est donc un osmol mais qui n'est pas d'un omol donc non osmotiquement actif d'hyperurémie ou d'autres substances exogènes telles que l'éthanol ou le méthanol dans les intoxications aux alcools. Théoriquement aussi dans une hyponatrémie il faut éliminer les pseudo-hyponatrémies qui sont donc les hyponatrémies par augmentation du volume de l'asthmatique par une substance qui ne sont pas dissoutes telles que les protéines ou les lipides. Dans ce cas-là on dira c'est une pseudo-hyponatrémies c'est-à-dire qu'il n'y a pas modification de l'osmolarité de l'interstitium et comme nous avons vu tout à l'heure c'est l'interstitium qui représente la majeure partie du milieu extracellulaire et donc une non-modification de la concentration du sodium dans l'interstitium n'induira pas une hypotonicité. Mais globalement ces états sont assez rares et on les voit très peu aux urgences ou dans la pratique courante. Donc globalement devant une hyponatrémie le réflexe à avoir c'est de voir la glycémie et calculer la natrémie corrigée par la formule que je vous ai donnée enfin une simple méthode à utiliser. Après avoir éliminé ces états-là essentiellement la fausse hyponatrémie par hyperglycémie nous allons dire que c'est une hyponatrémie vraie ou hyponatrémie hyposmonaire. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une hypotonicite. La suite de la prise en charge sera conditionnée par la présence ou pas de symptomatologie. Comme nous avons vu tout à l'heure l'hyponatrémie est le plus souvent chronique donc asymptomatique. Donc le plus souvent une hyponatrémie comme nous avons vu tout à l'heure elle est asymptomatique et généralement elle serait asymptomatique quand elle s'installe en plus de 48 heures c'est-à-dire que c'est une hyponatrémie chronique. Pourquoi est-ce qu'une hyponatrémie chronique c'est-à-dire que c'est à plus de 48 heures qu'elle est asymptomatique alors qu'une hyponatrémie aiguë même moins profonde serait symptomatique. Pour cela il faut revoir la physiopathologie de la symptomatologie de l'hyponatrémie. Nous avons dit que le principal problème d'une hyponatrémie c'est l'hyposmolarité. L'hyposmolarité induit un mouvement d'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Si nous avons une hyposmolarité c'est que même l'osmolarité du milieu intracellulaire a baissé. Si l'osmolarité du milieu intracellulaire a baissé c'est qu'il y a eu un mouvement d'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire c'est-à-dire que l'eau intracellulaire a augmenté. Par la concentration de la quantité. Et donc une hyposmolarité ou une hyponatrémie vraie est une hyperhydratation intracellulaire et ce dans toutes les cellules de l'organisme. Globalement en répartissant d'une façon équitable l'eau entre toutes les cellules de l'organisme la plupart des cellules n'auront pas une grande augmentation de leur volume. Par contre le volume total du tissu aura augmenté et ça ça va induire essentiellement une symptomatologie dans les régions où aucune augmentation de volume n'est possible essentiellement au niveau cérébral. Donc l'hyponatrémie induit une augmentation du volume cellulaire cérébral. Et c'est pour ça que la symptomatologie de l'hyponatrémie est essentiellement neurologique. Mais cette symptomatologie on a dit qu'elle ne s'installe que quand l'hyponatrémie est aiguë et donc l'installation est rapide en moins de 48 heures. Par contre si cette installation se fait en plus de 48 heures il y a une adaptation cérébrale à cet état pathologique d'hypo-osmolarité. Cette adaptation se fait comment ? Elle se fait par l'excrétion de tonomoles donc ce sont des acides des acides aminés des petites amines des petites molécules organiques qui vont permettre d'augmenter l'osmolarité et donc de s'adapter à cet nouvel état d'hyponatrémie. Globalement qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le cerveau milieu intracellulaire et milieu extracellulaire au niveau cérébral Il y a une augmentation de l'eau intracellulaire Le cerveau va synthétiser des tonomoles qu'il va excréter à l'extérieur de la cellule pour maintenir l'eau en dehors de la cellule et donc il n'y aura pas une augmentation de l'eau intracellulaire parce que ces tonomoles c'est des amines qui ne sont pas essentielles par exemple la taurine vont se retrouver au milieu extracellulaire Cette adaptation prend quelques heures voire parfois un jour ou deux mais permettra une tolérance de cette hyponatrémie parfois même très profonde Donc cette tolérance qui est induite par ce nouvel état physiopathologique fait que l'adaptation à la correction sera aussi lente c'est à dire qu'il va falloir à la cellule de synthétiser de nouveaux tonomoles une nouvelle fois ces acides aminés pour qu'il puisse reprendre son état initial Donc globalement il y a eu un cerveau normal vous avez une osmolarité intracellulaire qui est faite de potassium comme toutes les cellules et d'acides aminés dont la synthèse peut être régulée et qui pourront être excrétées à l'extérieur de la cellule pour maintenir une osmolarité et cette synthèse et ce jeu entre du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire de ces tonomoles de ces acides aminés prend quelques heures un jour ou deux et donc toute modification de l'osmolarité qu'elle soit que ce soit une augmentation ou une diminution de l'osmolarité ne doit pas être assez rapide pour ne pas empêcher ou entraver ce mécanisme d'adaptation si nous allons remonter rapidement l'osmolarité d'un patient qui est en hyponatrémie c'est-à-dire qui s'est adapté à cette hyponatrémie en sécrétant en sécrétant ces osmoles on va créer un état rapidement on va créer rapidement un état d'hyper osmolarité relative au milieu intracellulaire cérébral et ça va induire des complications la principale complication on va la voir tout à l'heure c'est-à-dire ce qu'on appelle la mylénolise sont trop entiers donc si nous récapitulons il y a un mécanisme d'adaptation long du cerveau à l'hyponatrémie qui explique que la plupart des hyponatrémies ne soient pas symptomatiques ce mécanisme d'adaptation est expliqué essentiellement par l'excrétion de petites molécules d'acide aminé non essentiel du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire cette sécrétion induira un appel d'ouvert le milieu extracellulaire et permettra de rétablir le volume intracellulaire la symptomatologie comme nous avons vu la symptomatologie des hyponatrémies est essentiellement neurologique elle ne dépend pas elle ne dépend pas que de la profondeur de l'hyponatrémie mais elle dépend essentiellement de sa vitesse d'installation parce qu'il y a une adaptation cérébrale lente à l'hyponatrémie donc globalement nous pouvons déterminer deux grands types de symptomatologie une symptomatologie dite modérée ou une symptomatologie sévère globalement les céphalées les nausées sont constituent des signes d'une symptomatologie d'hyponatrémie modérée par contre les vomissements un coma une instabilité une instabilité modinamico-respiratoire vont être vont constituer des signes d'une hyponatrémie sévère vous avez aussi bien sûr des convulsions donc devant une convulsion il faut penser surtout chez le sujet jeune il faut penser à une hyponatrémie globalement c'est cette catégorie de patients qui sera corrigée c'est à dire dans l'hyponatrémie doit être corrigée c'est à dire que la correction de l'hyponatrémie va s'adresser essentiellement à cette catégorie de patients et cette catégorie de patients nécessite donc la perfusion de sérum salé hypertonique par différents protocoles globalement le protocole qui est proposé c'est du sérum salé hypertonique à 3% où on va donner globalement 150 ml de sérum salé à 3% en 20 minutes c'est ce qui permettra une augmentation d'environ 1 mmol par litre et cette augmentation est suffisante pour corriger la symptomatologie c'est à dire que l'objectif d'une correction d'une hyponatrémie symptomatique c'est la disparition de la symptomatologie et non pas la normalisation d'un atrémie si cette symptomatologie est modérée une seule dose suffit si elle est sévère on répétera jusqu'à 3 fois par heure cette correction et jusqu'à amenuisement de la symptomatologie s'il n'y a pas disparition de la symptomatologie il faut considérer une autre cause à ces signes cliniques globalement pour préparer du sérum salé hypertonique à 3% nous pouvons utiliser 3 grammes de NACL c'est à dire essentiellement du sérum salé à 10% qu'on mettra dans 120 millilitres de sérum salé isotonique ou d'eau distillée d'eau de préparation aux perfusions ou de sérum glucosé à 5% si c'est du sérum salé isotonique vous pouvez vous permettre de mettre 2 grammes parce que 100 millilitres de sérum salé isotonique contiennent déjà 120 millilitres contiennent déjà 1 gramme donc 2 grammes de plus suffiront pour avoir du sérum salé à 3% donc cette catégorie de patients est essentiellement celle qui est concernée par une correction par du sérum salé hypertonique si après disparition de la symptomatologie si l'hyponatrémie est d'emblée asymptomatique la prise en charge se basera essentiellement sur les mécanismes sur la compréhension du mécanisme de cette hyponatrémie globalement nous allons compartimenter ça en 3 catégories une hyponatrémie contendant une hyponatrémie il faut voir l'état d'hydratation du milieu extracellulaire nous avons 3 possibilités soit le volume extracellulaire est bas soit il est normal ou il est augmenté sur le plan physiopathologique une hyponatrémie est essentiellement dû à une modification du métabolisme de l'ADH quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons il y a une augmentation de l'ADH l'ADH est une hormone qui est responsable de la rétention hydrique et donc la rétention d'eau libre cette ADH va permettre d'augmenter l'eau totale en augmentant l'eau totale elle va dissoudre les autres substances essentiellement le sodium et c'est ça qui est à l'origine c'est le principal élément qui est à l'origine d'une hyponatrine dans les 3 situations que nous verrons là il y a toujours une augmentation d'ADH mais cette augmentation d'ADH selon la situation dans laquelle nous nous trouvons la cause est différente et donc la prise en charge sera adaptée à cette cause dans le premier cas dans une hyponatrémie avec volume extracellulaire bas on parlera d'hyponatrémie de dépression c'est à dire qu'il y a effectivement une perte de sodium mais cette perte de sodium est relativement inférieure à la perte d'eau c'est à dire qu'il y a une rétention d'eau supérieure à ce que par rapport à la perte de sodium et ça c'est dû à l'ADH l'hyponatrémie est un des principaux stimulus après l'hyperosmolarité de l'ADH donc devant toute l'hyponatrémie nous avons une stimulation de l'ADH qui va permettre de retenir l'eau rétention hydrique et donc la compenser les pertes d'eau nous avons une compensation des pertes d'eau par l'ADH mais il n'y a pas de compensation des pertes de sodium par l'ADH et donc nous avons relativement plus d'eau dans le corps que de sodium vous savez que l'hypovolémie stimule aussi la sécrétion d'angiotensines et d'aldostérone qui eux permettent la rétention de sodium et d'eau et donc ne vont pas corriger cette perte de sodium globalement dans les hypovolémies nous avons souvent une perte d'eau et une perte de sodium mais une perte de sodium qui est supérieure quand la perte de sodium est supérieure à la perte d'eau nous aurons associé cette hypovolémie une hyponatrémie donc pour corriger cette hyponatrémie il va falloir essentiellement remplacer le sodium perdu mais surtout corriger cette hypovolémie qui est à l'origine de la sécrétion d'ADH et donc en corrigeant l'hypovolémie nous allons arrêter la rétention d'eau libre et donc nous corrigerons l'hypovolémie dans l'algorithme de prise en charge si la situation si on ne connait pas les pertes de sodium et d'eau c'est à dire que si on ne connait pas la cause de cette hypovolémie nous pouvons nous aider de la natriurèse si le sodium urinaire est bas c'est à dire inférieur à 20 mmol par litre c'est que la cause est extra-rénale globalement digestible promissement diarrhée etc si le sodium urinaire est élevé c'est que la cause est rénale c'est à dire qu'il y a une perte rénale des pertes rénales une tubulopathie ou une polyurie osmotique etc qui est à l'origine de cette perte de sodium dans ce cas là la prise en charge va se baser essentiellement par l'administration de solutés contenant du sodium et qui vont corriger l'hypovolémie le principal soluté ce sera le sérum salé isotonique le sérum salé isotonique contient 154 millimoles c'est à dire millimoles par litre de sodium donc il est beaucoup plus riche que le plasma même normal en sodium et donc quand le plasma est déjà en hyponatrémie il y a une différence assez importante de concentration de sodium entre le plasma et cette solution et nous avons aussi cette solution va corriger l'hypovolémie et donc elle va encore arrêter le stimulus principal de sécrétion d'ADH et donc de rétention hydrique et donc elle va corriger l'hypovolémie encore d'une façon plus que ce qui est prévu par l'administration de sodium en lui-même si le volume extracellulaire est normal c'est qu'il y a une sécrétion d'ADH qui est anormal parce que si nous avons une hyponatrémie sans qu'il y ait une modification du volume extracellulaire c'est qu'il n'y a pas d'échange entre le milieu extracellulaire et l'extérieur ni en perte ni en pas de perte pardon de sodium et donc ce sera un gain seul d'eau et le gain d'eau tout seul c'est essentiellement les modifications de l'ADH c'est essentiellement dans le cadre du syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH ou bien dans certains cas pathologiques psychiatriques de potomanie c'est-à-dire qu'il y a une absorption d'eau libre seule nous avons aussi une autre situation pathologique c'est l'hypothyroïdie dans ces cas-là la prise en charge sera essentiellement de trouver l'éthiologie de cette SIA-DH qui sont multiples et variées et le traitement va se baser essentiellement sur la restriction hydrique c'est-à-dire qu'il y a une rétention d'eau il ne faut pas alimenter cette rétention d'eau on appellera ça donc une hyponatrémie de dilution on peut dans les cas où nous ne pouvons pas trouver le facteur sécrétant l'ADH ou qu'on ne peut pas le traiter proposer d'autres traitements d'autres thérapeutiques un peu plus lourds tels que l'urée généralement 30 grammes par jour mais il a un goût assez désagréable il est évité actuellement ou bien nous avons à notre disposition maintenant et ce n'est pas encore disponible chez nous c'est les antagonistes les antagonistes récepteurs de l'ADH récepteurs V2 de l'ADH tels que le tolwap nous pouvons aussi proposer des diurétiques pour accélérer cette perte d'eau mais généralement une restriction hydrique suffit parce qu'il n'y a pas de modification du sodium il n'y a pas de modification du capital sodé dans l'hyponatrémie de dilution les hyponatrémies avec augmentation du volume extracellulaire c'est-à-dire c'est une hyponatrémie avec globalement des oedèmes un tableau d'oedèmes d'acide c'est les hyponatrémies dites d'inflation en ce cas-là l'hyponatrémie est due à une rétention hydrosodée avec une rétention hydrique supérieure à la rétention sodée pourquoi il y a une rétention hydrique supérieure à la rétention sodée parce que il y a toujours une sécrétion d'ADH stimulée par l'état pathologique en question essentiellement chez les insuffisants cardiaques les cirotiques et les insuffisants rénaux essentiellement l'insuffisant rénaux aiguë oligranurique où il y a un état d'hypovolémie relative c'est-à-dire il y a une hypopréfusion rénale qui va induire une sécrétion d'ADH et donc une rétention hydrique dans ce cas-là le traitement va se baser sur la restriction hydrique parfois même une restriction hydrosodée avec une dédiéritique donc comme vous pouvez le voir dans les trois situations pathologiques aucune d'elles nous n'avons proposé du sérum salé hypertonique pour corriger cette hyponatrémie parce que en connaissant le mécanisme physiopathologique de chaque hyponatrémie nous pouvons la corriger en arrêtant le mécanisme à l'origine de cette hyponatrémie et donc globalement la correction se fera assez lentement pour ne pas induire la complication redoutée d'une correction trop rapide d'une hyponatrémie qui est la mylinolyse centropanthine tout en corrigeant d'une façon adaptée et dans le temps cette hyponatrémie comme nous avons vu dans les trois situations pathologiques une correction en ajoutant du sodium en supra physiologique n'est pas recommandée dans le premier cas il faut corriger l'hypovolémie en donnant du sérum salé isotonique qui va apporter assez de sodium pour corriger les pertes sodiques et surtout assez de sodium et d'eau pour corriger l'hypovolémie dans les deux autres cas il y a soit trop d'eau soit trop d'eau et de sodium et donc dans les deux cas il n'y a pas de défaut de sodium il n'y a pas de perte totale de sodium il faudra faire une restriction hydrique voire même diminuer ce sodium comme dans le cas d'une augmentation du volume extracellulaire par des diéritiques en somme il n'y a pas lieu de calculer le déficit sodique quand on a une hyponatrémie parce qu'une hyponatrémie n'est pas forcément dans la plupart des cas n'est pas liée à une diminution du sodium total et donc il n'y a pas lieu d'apporter plus de sodium chez ces patients-là pour pouvoir corriger ou traiter cette hyponatrémie